bonjour bonjour à tout le monde que le Seigneur te bénisse et j'espère que vous passez un très bon week-end que Dieu vous bénisse bon samedi à tous à ceux qui sont à la maison à ceux qui sont dehors dans tous les cas que le Seigneur vous bénisse que sa grâce soit sur chacun de nous et qu'il nous accorde sa faveur pour pouvoir pouvoir achever chacun la course que le Seigneur nous a donnée voilà donc voilà nous sommes samedi le 18 février 2023 et nous sommes à la veille du grand culte de ce dimanche et je voudrais adresser comme ça mon invitation à toutes les familles à tous nos enfants qui sont hors du Cameroun dans le monde entier que la faveur de Dieu soit sur vous dans le nom souverain de Jésus Christ on a expérimenté ensemble la nuit des fils de prophète qui est une plateforme que j'ai mise sur pied pour permettre à la génération qui monte de s'exprimer après avoir tenu un séminaire avec tous les hommes de Dieu donc je pense que chacun de vous apprécie, chacun pourra donner son point de vue ce qui l'a touché, ce qui l'a marqué, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché chacun pourra donner son point de vue et je pense, je dis merci à tous mes fils qui ont été là, tous les hommes de Dieu qui ont assisté à l'ouverture, le lancement officiel, la garnison des prophètes pour 2023 que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth voilà, donc dimanche, nous avons un grand culte de libération de destinée et le culte des familles, nous aurons la démonstration de la libération des familles comme nous avons dit, avec le service des plats neufs le sel sera distribué directement à l'église nous allons faire déclaration, nous allons prier pour l'assainissement de nos familles et l'assainissement nous allons prier pour l'assainissement du Cameroun vu tout ce qui a été passé actuellement dans notre pays on a besoin de prier, l'église a besoin de se tenir dans la prière pour que Dieu puisse nous aider qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous pardonner nos iniquités, pardonner nos péchés pardonner nos erreurs donc chaque famille puisse être prête pour cet événement qui va marquer nos vies à jamais donc ce dimanche ne manque pas, dans tous les cas le mois de février c'est un mois hautement prophétique il est hautement prophétique ce dimanche, je pense que je viendrai avec une grâce spéciale pour déclarer une parole prophétique dans la vie de chaque famille pour assainir les eaux amères de nos familles donc c'est un langage spirituel pour les personnes spirituelles il ne faudra pas manquer à ce culte il faut se mobiliser donc ce dimanche 18 ce sera un culte spécial et dimanche le 26 chaque famille viendra avec un plat neuf pour l'assainissement des familles et l'assainissement de la nation nous allons prier la Bible dit que lorsque Élisée arriva à Jéricho on lui a dit que le séjour dans le pays était bon mais les eaux étaient amères il a demandé un plat neuf avec du sel et il a prophétisé il a dit ces eaux ne produiront plus jamais la mort ni la stérilité et elles ne seront plus jamais amères car l'éternel les assainit pour toujours vous savez lorsque les eaux de nos vies ne sont pas assainies ça produit le malheur ça produit la contusion les blessures les douleurs les échecs les problèmes etc nous on parle de la malédiction des eaux amères c'est quelque chose de très sérieux dans la Bible elle peut attaquer tes affaires elle peut attaquer tes finances elle peut attaquer ton mariage lorsqu'un mariage boit les eaux amères alors automatiquement c'est le problème tous les jours c'est le conflit tous les jours et c'est la mésentente dans tous les cas il n'y a pas de paix dans le foyer et dans tout autre domaine de nos vies domaine existentiel c'est la même chose on a besoin que les eaux amères de nos vies soient assainies dans ce dimanche il y a des eaux amères tu sens que l'ennemi te fait boire des eaux amères ou que la vie te fait boire et goûter aux eaux amères et que cette malédiction là Mildiouz ta vie l'occasion t'est donnée ce dimanche de venir te présenter toi et ta maison toi et tes enfants devant l'éternel notre Dieu et je voudrais revenir sur le fait que ceux qui sont en ligne prépare aussi vos plats neufs voilà c'est Lutia Louran qui demande et ceux qui sont en ligne quel que soit ton pays vous savez que l'onction prophétique n'a pas de limite ni de barrière quel que soit ton pays prépare-toi tout simplement prépare-toi tout simplement et prépare ton plat neuf et ton sel puis on ne peut pas te donner le sel à l'église on va prier pour toi parce que je vais déclarer à ceux qui seront en ligne tous ceux qui seront en ligne ils auront une parole un moment d'intimité avec moi un moment d'unité d'union d'esprit dans la prière quand je parlerai à la caméra alors tous ceux qui sont dans leur maison vont tendre la main vers la caméra ou présenter leur plat neuf vers la caméra et leur sel voilà à l'heure des déclarations prophétiques des injonctions prophétiques on n'oubliera personne toutes les familles sont concernées par ce problème donc à partir de ce dimanche 18 c'est déjà le culte introductif au culte d'assainissement donc rassure-toi d'être présent pour ceux qui sont au Cameroun tu peux voyager voyage vraiment bien aimé ne dis pas que non j'étais à la nuit de flammes non la nuit de prière on ne se fatigue pas lorsqu'il faut bâtir les murailles de sa vie on ne se fatigue pas la guerre ça ne va pas s'arrêter sauf après notre mort c'est la mort qui nous arrêtera donc que Dieu te bénisse prends ça très à coeur et je voudrais demander déjà attirer l'attention de chacun vous savez il y a tellement d'arnaqueurs en mon nom tellement des gens qui utilisent mon image pour faire des choses qui ne sont pas recommandables beaucoup de personnes et ça va des personnes les plus crédibles aux personnes les moins crédibles et c'est très sérieux ce que je vous dis je pense que vous avez vu lors de la nuit des fils de prophète il y a un jeune homme que j'ai présenté à l'église et je demande à la télévision de faire un montage sur chacune de ces personnes et de diffuser régulièrement pour que les gens reconnaissent leur visage et il faut dire qu'on dit souvent que ton malheur ne vient pas loin de toi ton malheur ne vient pas loin de toi et ça c'est très sérieux ce sont des enfants qui sont avec moi mais qui ne craignent pas Dieu des enfants qui sont tous les jours avec moi qui maîtrisent mes programmes etc et donc voilà un jeune homme qui ce sont des gens qui gèrent mes pages ce sont des gens qui gèrent mes pages à qui je fais confiance ils gèrent la télévision ils gèrent Facebook ils gèrent tout vous voyez donc ce jeune homme il utilise mon nom mon image il voyage avec moi tous les jours parce qu'il y a des gens qui ont dit non vraiment on a parlé avec le prophète et carré Ferdinand et vraiment il s'est respecté les programmes et tout Dieu bénit qu'on puisse encore exposer l'une de ces personnes voilà un fils qui est avec moi comment les gens ne craignent pas Dieu jusqu'à ce point comment tu avais un père avec un prophète tu vois comment la main de Dieu agit à travers l'homme de Dieu tu avais lui tu ne crains pas et tu fais des choses comme celle-là pour arnaquer les gens comment comment est-ce que ça se fait et ces gars sont passés mettre dans cette arnaque en sorte que beaucoup de personnes sont convaincues d'être en train de parler avec le prophète carré Ferdinand beaucoup de personnes beaucoup de personnes vous voyez donc heureusement il y a un monsieur qui est venu de Douala les gars ont ouvert des comptes Whatsapp Facebook Messenger des faux comptes en mon nom des comptes Whatsapp et même des groupes Whatsapp où ils appellent des gens en direct live et c'est c'est ma vidéo ma vidéo qui apparaît parfois c'est ma voix donc ils ont découpé ma voix en sorte que quelqu'un soit convaincu qu'il entrait de cause avec le prophète et qu'à ne faire dit non et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège et donc ce jeune homme qui a été présenté à la nuit des fils des prophètes et c'est ce qu'il faisait spécialisé dans la coupure de mes voix et des vidéos ils lancent un appel vidéo je ne sais pas comment ils le font et c'est mon image qui apparaît et c'est moi qui parle bonjour bonjour ma fille ou bien bonjour mon fils comment tu vas et puis les personnes mal averties aussi tombent dans le piège et puis après ils arrêtent et disent que non le réseau dérange on va continuer par message et donc toi tu es convaincu que je n'ai pas parlé avec le prophète je l'ai vu je l'ai vu j'ai causé avec lui et je l'ai vu et il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits non seulement des arnaques mais des choses peu recommandables qu'ils ont eu à faire avec mon nom et cet enfant c'est mon caméraman celui qui a été présenté hier c'est mon caméraman et on nous a donné tous les audios et après l'avoir exposé on m'a envoyé encore d'autres personnes qui l'ont escroqué d'ailleurs même lorsque j'ai envoyé qu'on l'amène à la gendarmerie lorsqu'il est arrivé à la gendarmerie on lui a dit ah on te cherchait même parce qu'il y a une affaire ici tu sais que tu devais revenir tu n'es pas revenu il y avait une affaire contre lui là-bas à la gendarmerie vous voyez et je parle la semaine passée j'ai exposé une autre toujours le même groupe mais là c'était une femme une soeur à l'église très pieuse très engagée avec moi partout elle est là à l'église elle s'est dit être la fille pour dire qu'elle fait et elle arnaquait les gens toujours avec mon nom et des millions et des millions elle a pris ça des gens se faisant passer pour ma secrétaire disant que le père a dit ceci le père a dit cela donc s'il vous plaît soyons vigilants soyons vigilants mes amis et j'ai dit que lorsqu'on dit souvent que ta mort ne vient pas de loin c'est la vérité nous sommes en train de prier et que le Seigneur nous aide que Dieu puisse nous aider vraiment et prie aussi pour moi on a besoin de cela j'ai besoin de vos prières c'est Dieu seul qui peut nous sauver dans des situations comme celle-ci c'est le Seigneur qui peut nous délivrer moi je pense qu'on a eu des cas de personnes qui m'ont écrit pour dire non vraiment prophète on a causé je vous envoie telle somme d'argent vous m'avez exigé telle somme d'argent que j'ai payé et depuis là l'ue de faveur n'est pas là ou bien telle chose n'est pas là j'ai dit à la personne qu'en fait je n'ai pas causé avec vous et la personne ne croit pas les personnes ne croient pas elles disent qu'on a fait appel vidéo je vous ai vu on a causé par appel vidéo j'ai bien suivi d'autres m'ont dit on a suivi votre voix c'était vous c'était vous oui donc bien aimé c'est un peu compliqué les choses deviennent de plus en plus compliquées c'est très compliqué ça veut dire l'inimitié vient de partout mais quand ça vient de ta propre maison ça vient des enfants qui sont avec toi tous les jours qui voyagent avec toi partout des enfants qui sont dans mon équipe des gens qu'on appelle des personnes de confiance ceux qui sont dans mon cercle rapprochés parce que l'équipe de la télévision quand même c'est l'équipe qui est rattachée à tous mes programmes partout je voyage je suis avec eux tout ce que je fais ils sont au courant ils le savent maintenant lorsqu'il y a quelqu'un dans mon propre groupe décide de faire comme ça c'est normal qu'il soit crédible qu'il soit crédible pourquoi ? parce qu'en vérité le gars a tout mon programme il y a des gens qui ont dit qu'ils ont causé avec moi et qu'ils regardaient la télévision ça coïncidait ou bien sur Facebook vraiment toutes les informations qu'on donnait la personne dit non je suis en train d'aller à Douala pour la campagne je viens d'arriver à l'église je vais causer avec toi tout à l'heure je vais aller prêcher pourtant ce sont des enfants dans mon équipe vous avez vu ce jeune homme hier il est mon caméraman et il est un monteur il était caméraman et monteur dans mon équipe de télévision vous voyez tous les jours il n'y a pas de voyage sans lui il était toujours là le gars profitait du fait d'être avec moi pour pouvoir arnaquer les gens et puis ça passait pour très crédible vous voyez donc bien aimé nous prions que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous vienne en aide qu'il nous secoue vraiment que le Seigneur nous délivre qu'il nous secoue je me souviens qu'il y a eu même des gens qui ont fait un homme de Dieu qui a fait un montage il a fait un montage contre moi un montage contre moi disant que je suis un faux prophète parce que voilà les femmes ont témoigné qu'elle s'est montée s'est descendue et tout ça dans tous les cas Dieu nous aidera Dieu nous aidera que le Seigneur nous aide chacun travaille et chacun recevra de Dieu selon ce qu'il a sémé selon ce qu'il a moissonné mais que Dieu nous aide qu'il nous aide à accomplir cette tâche qu'il préserve nos vies et nos âmes donc que Dieu te bénisse dans le nom souverain de Jésus de Nazareth nous demeurons dans la prière et ce dimanche 18 février vraiment c'est ton culte pour ceux qui ne sont pas sur place restez connectés à la page si vous n'êtes pas abonné s'il vous plaît abonnez-vous à la page nous sommes déjà à 192 000 abonnés et à 200 000 abonnés on va organiser un programme spécial juste avec mes abonnés pour prophétiser et bénir déclarer des paroles une heure d'intenses prophéties dans vos vies donc dès qu'on atteint 200 000 abonnés je ferai un direct spécial juste avec mes abonnés pour prier pour vous vous bénir et voilà parler la parole de Dieu dans votre vie et à partir d'aujourd'hui je pense que les jours ne seront plus jamais les mêmes dans nos vies le Seigneur est vivant rendez-vous ce dimanche 18 toi qui es connecté à distance s'il te plaît fais-toi un espace dans ton temps et dis-toi je serai connecté à ce programme je ne raterai pas ce culte introduitif à l'assainissement des destinés et des familles et dimanche le 26 qu'est le culte des familles venons avec nos plats et regarder ce que le Seigneur fera dans nos vies en cette année 2023 et dans la suite des temps que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth j'ai hâte de te retrouver ce dimanche 18 février ici à la Bire en Kouaban à Yaoundé au Carrefour en Kouaban prenez simplement votre taxi ou la moto dites qu'on vous laisse à la Bire à Rema voilà et tout le monde connait et pendant que tu viendras viens juste asseoir toi le reste le Saint-Esprit le fera et Dieu te bénisse Love you Shalom Bye